L'UFC Lorient 9e au classement est à Marseille dimanche pour le compte de la 10e journée. Entre blessure et suspension, la rencontre s'annonce indécise. L'absence de Majedouaris blessé à la cuisse pourrait être préjudiciable. C'est la tournure des événements, c'est comme ça. Et puis même si on est, je vous l'ai dit tout à l'heure, déçu et contrarié, de voir que c'est passé comme ça, à faire avec. Après on a l'effectif, on a aussi de la force. Il y a beaucoup de joueurs sur le plan offensif qui sont capables d'amener beaucoup de choses. Mais ça n'empêche que c'est embêtant. Fort de leur dernière sortie, les Lorientais sont plutôt sereins et ils n'ont pas oublié la victoire au Vélodrome l'an dernier. Mon but est déjà de gagner un zéro, c'est un coup franc, le ballon va au second poteau. Je crois que c'est Jordan qui va à la lutte avec Morel, je crois que Morel me la remet. Je suis à bout portant et je marque le deuxième but. C'était un match, quand on y a été, on était en position vraiment défavorable puisqu'on venait de plonger dans la zone rouge. Donc voilà, on y allait, on n'emmenait pas large avant le match. Et donc voilà, après quand on voit le scénario en plus, c'est sûr que ça laisse un bon souvenir. Mais face à Lorient dimanche, l'OM, à la peine au classement, ne va pas calculer. Et sa bonne prestation contre le PSG appelle à la méfiance. J'avais rarement vu un 16e et puis même une équipe dans le championnat de France poser autant de problèmes à Paris et au Parc des Princes. Ils étaient tous sauf Moribond, ils étaient, je dirais même dans la qualité de jeu, très performants. Puis on n'oublie pas qu'à part le petit couac, enfin le couac contre Angers, ils sortaient aussi de victoire probante au Vélodrome. Donc on sait qu'on aura un fort à faire et un gros match. Mais c'est aussi le top pour notre équipe d'aller faire ce gros match à Marseille. Et nul doute que la position qui est celle de Marseille actuellement, pendant quelques semaines, voire quelques mois, ne sera plus la même. Mais on sait très bien qu'ils vont repartir vers les hauteurs pour lesquelles ils sont programmés. Tu as juste envie que cette remontée attende un petit peu. OM Lorient, c'est ce dimanche. On en reparle jeudi, 18h30, dans Foot56.